Bonjour à tous et bienvenue dans votre café matinal. C'est l'été, c'est la saison des barbecues. Et pourquoi ne pas faire un barbecue avec Jésus ? Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous pour ce café matinal. Ça y est, c'est l'été, nous y sommes. Il fait beau, il fait chaud, ça fait du bien, ça fait plaisir. Et c'est parti pour la saison des barbecues. Je ne sais pas si vous aimez le barbecue, en tout cas moi j'aime ça. Il y en a beaucoup qui aiment ça, faire griller la viande, etc. Et en fait la vérité c'est que même les vegans font des barbecues. Ils mettent les légumes à griller sur le barbecue. Et ça c'est vrai, on aime ça le barbecue, c'est convivial. Et je vous avoue que rien que d'en parler, même si c'est le matin, ça me donne envie de faire un petit barbecue. Mes paix piss et moustilles et mes narines frétilles. Mais très souvent un barbecue, ce qui arrive c'est que ça se partage. C'est rare qu'on fasse un barbecue tout seul. On le fait très souvent avec la famille, les amis, les voisins. Il y a quelque chose d'ensemble, de partage, etc. Et ça c'est vraiment bon, c'est ce que j'aime aussi, des barbecues. Et bref, un bon barbecue avec des gens qu'on aime et avec le soleil couchant, très honnêtement ça fait toujours des bons souvenirs. Et on aimerait toujours que ça dure un peu plus longtemps. Et en parlant de barbecue, saviez-vous que Jésus était un pro du barbecue ? Oui, oui, pour vrai, Jésus était un pro du barbecue. Et là, j'en sens quelques-uns que les yeux s'écarquillent. Vous vous dites, attends, passeur Stéphane, qu'est-ce que tu dis ? De quoi tu parles ? Oui, Jésus était un pro du barbecue. Pourquoi ? Parce que dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, alors que Jésus est mort et ressuscité, il est apparu deux fois aux disciples. Et là, il se trouve un moment où la parole de Dieu nous mentionne que Pierre et d'autres disciples sont allés pêcher. Et comme leur bonne habitude, ils sont allés pêcher toute la nuit, avec quoi comme résultat ? Rien du tout, zéro poisson. Les gars sont vraiment mauvais, c'est leur métier. Et pourtant, ils n'y arrivent pas. C'est comme si on y était un peu habitués. Et alors que Jésus est apparu sur le rivage, il les voit, il les voit, il leur donne un conseil pour avoir une pêche fructueuse. Et bien sûr, de loin, ils ne le reconnaissent pas encore. Et ce qu'ils font, ils obéissent à Jésus. Ils lancent le filet de l'autre bord alors qu'ils n'y croient pas vraiment. Ils ont pêché toute la nuit, ils sont épuisés, fatigués, mais ils font quand même. Et il se trouve qu'ils rapportent beaucoup de poissons. La Bible nous dit 153 poissons. Et la Bible précise quelque chose qui, moi, m'a interpellé. Voici ce qui est dit. Une fois descendus à terre, ils aperçurent un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez quelques-uns de ces poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre remonta dans le bateau et tira le filet à terre. Il était rempli de 153 gros poissons. Et malgré leur grand nombre, le filet ne déchira pas. Venez manger, leur dit Jésus. Aucun des disciples n'osa lui demander, qui es-tu ? Ils savaient que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur distribua. Puis il fit de même pour le poisson. Jean 21, 9 à 13. J'aime ce moment-là où Jésus est sur la rive. Il les attend. Et ce qui arrive, c'est que ce texte, honnêtement, est vraiment riche. Il y aurait plein de choses à dire là-dessus. Mais j'aimerais attirer notre attention sur le fait que Jésus est en train de préparer à manger à ses disciples. Il leur fait littéralement un barbecue. Pourquoi ? Parce qu'ils voient le poisson sur la presse. Je pense que les gars étaient affamés pour discerner les poissons. Mais ils ne discernaient pas Jésus. Moi, je pense qu'il y a quelque chose. Je pense qu'ils avaient vraiment fait. Certains diront que ce barbecue était divinement bon. J'en suis persuadé. Jésus fait à manger. Messieurs, il faut faire à manger. Et c'est peut-être pour ça que tous les hommes font du barbecue. Et Jésus, à ce moment-là, il est intentionnel. Il est intentionnel. Pourquoi ? Parce qu'il veut prendre du temps avec ses disciples. Il va avoir du temps de qualité. Et il veut échanger. Il veut partager. D'ailleurs, au verset suivant, Jésus demande aux disciples de ramener du poisson. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus veut manger avec nous. Il veut nous donner à manger. Mais il y a cette idée que les disciples apportent quelque chose à la table. Ce n'est pas juste un repas où Jésus, il enseigne, il partage. Non, non. C'est nous qui partageons avec Jésus. On est à la même table. On discute avec lui. Et c'est ce qu'il fait. Il y a cette idée de partage entre Jésus et les disciples. Et ce que j'aime dans ce passage-là, c'est qu'il n'y a absolument rien de religieux. Il n'y a rien de religieux dans ce barbecue avec Jésus. Il n'y a pas de rituel. On le voit. C'est juste des hommes qui sont là, qui discutent, qui échangent, qui partagent, qui rient sûrement et qui mangent avec Jésus. C'est relax, c'est tranquille et c'est agréable. Et je crois que bien souvent, on a une fausse image des temps d'intimité qu'on doit avoir avec Jésus. Des temps de dévotion qu'on doit avoir dans notre intimité avec Dieu. Car Jésus souvent nous appelle à passer simplement du bon temps avec lui. Les disciples sont là. Ils ont pêché toute la nuit. Je pense qu'ils ne se sont pas lavés. Leur vêtement est défait. Ils doivent avoir une salmine. Ils ne sont pas peignés. Il n'y a rien d'artificiel là-dedans. Ils viennent tels qu'ils sont. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on passe du bon temps avec lui. Comme avec ce barbecue. Sans stress, sans performance. Juste lui et nous, autour d'un bon barbecue, comme on sait le faire avec nos amis. Ce n'est pas une histoire de je suis bien habillé, je suis bien peigné, j'ai fait des affaires, etc. Non. Jésus veut qu'on vienne avec lui, qu'on ait un temps de barbecue avec lui, où on est qui on est. On est nous-mêmes, comme il l'a fait avec les disciples. Et juste une petite parenthèse, alors que je pensais à vous. Peut-être que vous êtes, peut-être que tu es dans un moment de la vie où tu es comme les disciples. Tu es dans la barque de la vie. Et si on est honnête, comme les disciples, tu arrives à la fin de la nuit, tu es épuisé. Et peut-être que dans ce que tu fais en ce moment dans ta vie, que ce soit peut-être à ton travail, peut-être dans le ministère, peut-être dans ta famille, tu sens qu'il n'y a pas de résultat. Et ce que tu fais semble ne pas marcher. J'aimerais te dire que Dieu t'appelle, tout comme les disciples, à venir te rapprocher de la rive, à venir au calme près du rivage et à t'arrêter. Et à prendre un temps dans sa présence, car il t'attend sur la rive. Il a préparé des choses pour toi, un petit barbecue. Donc, il a préparé des choses qui vont te nourrir. Il a préparé des paroles. Il a préparé du réconfort, peut-être du repos et sûrement aussi un renouvellement pour toi, pour ton cœur, pour ta vie, pour ta vie spirituelle aussi avec lui. Ce qui est frappant quand on étudie la parole de Dieu, c'est que très souvent, les grands moments spirituels se passent autour de repas. Alors, que ce soit la Pâque du temps de Moïse, alors que Dieu va délivrer le peuple d'Israël pour quitter l'Égypte après 400 ans d'esclavage, il y a le repas de la Pâque avec l'agneau, etc. Et il y a un repas. Même la Pâque, avant d'aller à la croix, Jésus qui s'en va à la croix, il y a le repas qui est là avec les disciples. C'est le dernier repas d'ailleurs. Et ils sont autour d'un repas. Et lorsqu'on ira au ciel, il y aura aussi un repas. D'ailleurs, un des commandements du Seigneur, c'est la Sainte Seine, c'est un repas. Partagez le pain, partagez le vin. Il y a quelque chose autour du repas. Et Jésus aimait discuter avec les gens. Lorsqu'il était sur terre, il aimait discuter avec les gens autour d'un repas. Et il était d'ailleurs connu comme ça. Matthieu 11, 19 nous dit, le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Et ils disent, c'est un mangeur et un buveur. Un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. C'est toujours mieux autour d'un repas. Dieu aime les repas. Remarquez qu'on est toujours plus à l'aise dans une conversation autour d'une table, autour d'un repas, plutôt que dans un bureau. On laisse tomber nos barrières quand il y a un repas. Et même Jésus aimait tellement ça qu'il s'est même invité chez Zachary. Bref, quand il y a un repas ou un barbecue, on est plus à l'aise. On laisse tomber vraiment les barrières. Le tout est bien plus convivial, si on est honnête. Et on est plus nous-mêmes. On n'a pas à se cacher. Et c'est exactement ce que Dieu désire dans la relation que nous pouvons avoir avec lui. Simplicité et authenticité, comme on peut l'être autour d'un barbecue. Et en général, lorsqu'on fait un barbecue, on a le temps de parler de tout et de rien. On est là, on a le temps, on n'est pas pressé. Ça peut durer plusieurs heures. Et ce n'est pas un repas d'affaires de une heure avec les quatre points à aborder comme une liste à faire, etc. Et Dieu veut des temps comme ça, des temps de barbecue, des temps de repas, des temps où on est avec lui, où on prend le temps dans sa présence, tout simplement. Et ma question pour toi ce matin, c'est, quelle est la dernière fois où tu as pris un bon temps avec Jésus autour d'un bon barbecue ? Durant lequel tu as pu parler, tu as pu échanger, tu as pu peut-être rire, pleurer aussi, partager, et tout ça en toute simplicité. Un moment où tu as été nourri comme il a nourri ses disciples au bord du lac. Un de mes versets préférés qui m'a toujours marqué, même encore aujourd'hui, et qui me parle toujours, et justement une invitation de Jésus à manger avec lui, et vous le connaissez peut-être, certainement, ça se trouve dans Apocalypse 3.20. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui, et lui avec moi. On parle souvent de prendre un café avec Jésus, et d'ailleurs on est dans le café matinal aujourd'hui, et c'est très bien. Mais je crois que des fois Dieu veut plus qu'un simple café avec nous. Il veut un repas, il veut qu'on prenne le temps avec lui. L'idée d'un café peut-être, il y a l'idée de routine, et c'est bon, parce qu'il y a vraiment cette idée de discipline, et même avec nos listes de prières, etc. Et c'est bon. Mais je crois aussi que ça nous prend des temps où c'est un barbecue, parce que les barbecues sont plus espacés. On se prépare, on s'occupe du charbon, du gaz, de préparer la nourriture, peut-être même pour inviter les gens. Il y a vraiment ce côté intentionnel où on prend plus de temps, on se prépare vraiment. Et cette idée d'avoir et de prendre le temps sans être pressé avec Jésus. Prenons ce temps-là. Cet été, mes amis, pour vrai, alors qu'on va faire plein de barbecue avec les gens qu'on aime, nos familles, nos amis, prenons le temps de faire un barbecue avec Jésus, car voici la bonne nouvelle. C'est lui qui invite. Alors, je vous encourage vraiment à prendre des temps précieux, des temps de qualité avec Jésus, des temps où vous prenez le temps avec lui cet été, parce que ces temps vont vous faire du bien, mais surtout, Jésus vous y attend. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501